Salut salut on va essayer de mettre fin à notre série de défaites dans cette playlist en fait j'ai déjà mis fin mais c'était dans une partie qui n'a pas été enregistrée oh 19 spectateurs je dois vouloir dire que c'est la partie lente la mieux classée en moyenne des deux joueurs sur le site actuellement un cavalier c'est 3 en place en scandinave voulait avancer le pion donc ça ressemble plus à une française maintenant sauf que c'est une française n'a pas encore joué e6 ce qui veut dire que on doit pouvoir sortir le fou donc c'est une variante de françaises normalement avantageuse pour les noirs d'ailleurs je menace déjà de prendre ce pion c'est une partie 13 plus 0 donc comme la partie précédente il n'y a pas d'incrément faut que je fasse très attention à ça voir que j'arrive à l'utiliser à mon avantage j'ai gagné une belle partie mais c'était pas filmé je veux dire je n'avais pas enregistré parce que j'étais pas chez moi tout simplement bon alors si j'échange je gagne pas un pion c'est quoi son idée là une arnaque tac 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 pourquoi je gagnerais pas un pion central en plus qu'est ce qu'il va me répondre tiens j'ai un challenge tu les as mis maintenant je le déconcentreront pas ah non non il peut reprendre ce pion là après tout simplement avec le fou ok fou b5 coup normal est-ce qu'on défend avec l'autre cavalier est-ce qu'on attaque tout de suite et on accepte d'avoir des pions doublés ou alors dame c7 comme on a plus notre fou blanc des cases blanches pardon pour déclouer je pense que j'ai intérêt à jouer je vais quand même à 6 il va prendre et je vais reprendre il n'y a plus qu'un spectateur ça y est on a été dépassé par des meilleurs joueurs en fait c'est la page litchest tv que vous pouvez mettre ici après vous choisissez votre si vous voulez voir la litchest tv de de classique de blitz de bullet ou des variantes d'une variante et donc ça vous affiche automatiquement là la partie ayant les deux joueurs les mieux classés donc des parties en cours sur litchest non je pense que notre fou n'a pas tellement d'autre avenir que de s'échanger contre ce cavalier et après et après comment on va s'organiser alors il va pouvoir roquer tranquillement je suis un petit peu en retard moi est-ce que je mets cavalier e7 ah non j'ai peut-être faire parce que là comme il n'a pas joué d3 ou d4 comme il est normalement dans la française je peux me passer par h6 peut-être pour venir là il va pas s'échanger et m'emmerder par contre j'ai pas de garantie d'arrivée à venir là par exemple si je joue g4 peut-être que si je joue g4 je peux jouer f6 c'est à dire mettre mon cavalier ici c'est un peu bizarre mon cavalier j'ai pas non plus envie de le mettre là j'ai vraiment envie de le mettre que là en fait j'aurais peut-être dû peut-être dû d'abord jouer ça pour le mettre ici parce qu'il n'a pas de très bonne case même s'il vient là que ce soit par a6 ou par e7 qu'est-ce qu'il fera après g4 je vais venir là et s'il joue g4 d'abord je suis un peu un peu coincé je manque d'espace bon alors je vais passer par là et je vais mettre en g6 s'il joue g4 et puis après on s'occupera du fou et si je joue pas g4 est-ce que je viens donc en f5 et si je joue g4 après j'aurais le chanteur h4 et éventuellement ici ça peut être sympa d4 qui menace ce pion là peut-être qu'il aura roquet entre temps voilà et si je me fais encore chasser d'ici je peux venir là où ça sera peut-être un peu plus stable je commence à avoir un petit déficit de temps je suis pas un grand spécialiste de la française je connais des trucs mais et je sais que là je suis dans une variante avantageuse normalement de la française mais je pense que ma petite opération ici disons que les pions ils posent pas de problème enfin c'est pas les pions doublés le problème c'est le manque d'espace plus j'ai un peu de mal à donner un travail à ce cavalier sans que ça gêne trop le fou ok ensuite j'attaque la dame il va devoir la mettre ici pour défendre le pion ou alors il change de cavalier tout simplement après après je suis pas mécontent de ma position après ça si on échange après mon fou il pourra venir ici ou là si on échange pas il est obligé de réagir il est obligé de bouger sa dame après j'hésite parce que ça retarde encore mon la sortie de mon fou et et le roc il va venir en h4 tout de suite ça paraît douteux quand même par exemple il peut jouer dame g3 et il a pas de problème je pense que c'est plus safe de jouer ça pour roquer si je bouge mon cavalier il faut que je fasse attention aux blagues du genre dame g3 et fou h6 donc peut-être jouer peut-être jouer d4 il ne peut pas je risque que maintenant mais c'est un le fait d'avoir laissé mon cavalier là ça bloque d4 donc c'est pas mal après il peut jouer d3 s'il veut sortir s'en fout donc détroit roc on a quand même deux spectateurs quand j'aurai le temps je mettrai évidemment une tour en b8 peut-être que s'il joue d3 je vais jouer tour b8 pour retarder la sortie de son fou on va attaquer b2 d'accord il tient à échanger le cavalier sauf que s'il échange maintenant je perds un pion enfin si je laisse me prendre je perds un pion si c'est moi qui prends il prend avec la dame ça me plaît pas spécialement je vais venir ici parce que j'attaque la dame et j'attaque c2 donc il est obligé de jouer dame d1 la dame rentre chez elle peut-être je vais essayer 5 pour avoir les cases noires essayer d'utiliser la diagonale noire qui pointe vers son roi alors contre ça je pensais juste jouer cavalier ici si je reviens là on échange ça me plaît moyennement d'avoir son pion qui m'embête je pense que mon cavalier peut revenir là on peut encore jouer a4 a4 cavalier c7 pas terrible peut-être que j'aurais quand même dû revenir ici je sais pas cavalier h5 qu'est-ce qu'il veut faire il veut jouer dame g4 et faire mat directement peut-être tour e8 et fou f8 tour e8 dame g4 fou f8 après s'ils essaient de sortir son fou ils menacent fou h6 3 pièces qui attaquent peut-être que je pourrais jouer g6 ou pas g6 si ça va marcher ça allez mon cavalier est un peu loin pour revenir défendre malheureusement il bloque mon idée de tour b8 il peut faire ça regarde j'ai pas vu ça je perds une qualité je sais pas si j'aurais pu être plus gourmand encore ouais non bah j'aimais déjà pas ma position mais maintenant j'ai du matériel de retard qu'est-ce qu'il va devenir ce cavalier si jamais là il peut même plus bouger peut-être le mettre en a7 a7 c'est 8 e7 et il va revenir là où il était il aura fait un beau circuit pour l'instant il a fait tout ça déjà il aura il est parti de là bon il vient avec son fou bien sûr on va prendre parce qu'il faut qu'on trouve du qu'on arrive à trouver du contre-jeu sur l'aile d'âme bon est-ce que mon cavalier va arriver à venir en c6 finalement ce serait mieux en c6 c'est mieux qu'en c8 c'est sûr je commence à aller à me libérer un petit peu mais voilà j'ai une qualité de retard peut-être jouer alors est-ce que j'essaierai pas d'ouvrir ici j'hésite c5 c'est bien aussi pour activer le fou c4 euh d4 il peut jouer c4 mais dans ce cas je vais jouer cavalier b4 et je serai content donc c4 et s'il prend je suis super content et s'il fait rien de spécial peut-être qu'il essaye d'avancer encore on va essayer ok ok donc si je reprend l'idée c'est qu'il reprend si je prends pardon l'idée c'est qu'il prend avec le fou et après ça me plaît pas alors je fais une petite meuf de cavalier comme ça tout de même comme ça non je peux pas si je peux et s'il prend avec le pion il m'étonnerait qu'il reprenne avec le pion si je prends avec le pion peut-être que je peux passer par là si je pousse après la position se ferme un petit peu et j'ai peur que par exemple s'il pousse si je pousse s'il joue c4 j'aurais peut-être du mal à défendre mon pion je peux toujours pas sortir mon fou ok il reprend quand même avec le pion alors on va jouer on va jouer peut-être ce qu'on a dit qu'il y a 5 et on aura fait du voyage ce cavalier donc j'essaye de venir en b3 et de b3 je pourrais aller là par exemple on peut pas être mauvais si j'arrive à garder un cavalier ici après ma tour peut venir j'ai l'impression qu'il a arrêté de m'attaquer depuis qu'il a gagné la qualité bon il peut au très bien me laisser venir mon cavalier venir ici et puis essayer d'échanger contre son fou pour simplifier vu qu'il a de l'avance en matériel pour l'instant je menace de gagner un pion j'ai plus que 2 minutes 18 lui il a le double quasiment alors qu'est-ce qu'on fait à partir de là tour d8 dame d8 dame d7 dame d7 il va jouer si il peut jouer tour d1 dame dc c'est c'est lui là j'essaye tout simplement de mettre mon cavalier ici ok on va jouer dame c6 ah non 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 je vais empêcher de venir là mais il y a mon cavalier entre temps Donc on est un peu obligé de le mettre là. Et s'il prend, je reprends avec la tour, bien sûr. J'attaque la dame, j'attaque le pion. Effectivement, il peut jouer ça. Qu'est-ce qu'on peut faire après ? C'est embêtant, ça ? On n'a pas de mat du couloir. On est en train de perdre un pion, maintenant. Et plein de temps. Un coup. Un coup. Quelque. je fasse attention mon fou il peut se faire clouer je pense qu'il peut commencer à avancer son pion il n'a pas de problème est-ce que je peux essayer de capturer sa tour ? le problème c'est qu'il vient là je viens là c'est embêtant très dangereux de défendre comme ça il va juste venir avec l'autre tour je ne vais pas avoir le temps de m'en sortir il va essayer de jouer ça il sacrifie la dame ah d'accord ça fait mat après il prend là je viens là mat c'est joli il surprend avec l'autre pion m'attendre un coup d'accord il me donne du temps mais ce n'est pas la peine de toute façon j'ai perdu et ouais wow belle conclusion gg je ne me suis jamais senti à l'aise dans cette partie de l'ouverture je ne me suis pas sûr que ça soit le bon coup alors il préfère A6 no game farm déjà personne ne joue déjà il n'y a pas beaucoup de parties même jusqu'ici c'est 5 ah il y en a beaucoup qui jouent F4 aussi c'est vrai ça on me joue souvent KVC6 Fou B5 non même pas KVC3 donc là A6 pour vraiment stopper Fou B5 c'est vrai qu'à partir du moment où on décide de mettre le Fou là-haut on n'a pas envie de voir Fou B5 et après j'ai regretté de ne pas avoir joué mon cavalier il y a une partie à l'open devant d'oeuvre il me semble qui ressemblait à ça au début et j'étais bien content de pouvoir remplacer le cavalier par l'autre cavalier parce que sinon celui-là je ne savais pas quoi en faire ça a été un peu le problème de toute la partie bien sûr je me suis fait avoir par des tactiques j'étais pas si mal normalement mais c'est lui qui avait de l'espace c'est lui qui attaquait et mon cavalier était mal placé donc je n'ai pas tardé à faire une erreur ça je n'avais pas vu du tout puis après il y a un ametage matériel et il a bien joué là j'allais un peu mieux apparemment j'aurais dû jouer ça tout de suite j'ai finalement joué l'autre pion j'ai hésité entre les deux options mais j'avais envie de plus ouvrir le jeu pour tenter d'attaquer on va dire ceci dit là ça s'est pas ouvert pour mon fou j'espère que ça s'ouvre plus mais enfin c'était foutu il a trouvé un beau fini yes ok une belle partie de la part de mon adversaire à bientôt les amis salut